Hey yo les potes, j'espère que vous allez bien, bah écoutez moi je vais très bien, enfin je vais très bien, ça va, mais je suis très fatigué, je me suis bien dépensé cette journée, là je suis assez fracasse, voilà je raconte ma vie, mais je joue beaucoup à Pokémon Go de nouveau en ce moment, donc je marche beaucoup toute la journée, il y a pas mal d'event, et là je me rends compte que j'ai bien l'accent de la sain qui sort quand je parle, je vais essayer de le cacher, non voilà je n'ai pas d'accent du tout, je déconne évidemment. Et sinon je joue aussi à Monster Hunter Now, qui est le Pokémon Go de Monster Hunter, qui a été fait avec Capcom et Niantic, qui est vraiment très bien, mais qui demande énormément de farm, et c'est assez chronophage, mais bref on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour péter la gueule Womog, et c'est ce qu'on va faire, j'espère que ça va pas prendre par contre 10 ans attaque, normalement non. C'est typard ! Le son risque d'être fort par contre. Regardez qui vient nous embêter, Kupo, des aventurières, plein d'aventurières, Kupo. Au nom du bon roi Mugolmov XII, nous allons vous pénir, Kupo-Borre. Rassemblons-nous tous, et vacances et veu belles, Kupo. Chaque Mugol représente une classe du jeu, enfin, pas toutes les classes, mais au moins une classe du jeu. Je n'ai pas dit mon dernier Kupo-Borre. Pareil que ça me dit, Kupo-Borre. En pisse, que pas pisse ! Je vais vous faire danser, Kupo-Borre. Cette fois, j'ai perdu pour demain. Oh non, j'y avais mouru. Vous voulez vraiment vous battre, Kupo ? C'est moi le Mug tout feu, tout flamme. Je vais concentrer toute ma puissance et vous envoyer voler, Kupo. Ma flamme, cette déteinte, Kupo. Pas mal, mais notre roi va vous dire en bouillie, Kupo. Goubar au roi, goubar au Mug. Gare au foie, gare au grog. Mémène de Mug, souvenez-vous que vous allez mourir de la patte d'un Mug. Notre combat ne fait que commencer, Kupo. Fidèle, basso, votre roi vous appelle. C'est vrai qu'il va les appeler normalement. Sinon, le fight a bien changé. Bon, moi, je vais essayer. Ah, non, on va essayer. On n'a plus besoin de les attaquer les autres. Il a le changement du fight, en fait. Non, moi, à la base, il appelle tous ses... Bah, tous ses vassos et il faut tous ses butés, quoi. Je vais le pousser de ce merdier, là. Mes braves vassos ! Donne-nous une leçon à ces profanataires, à Kupo. Oh, je vais le faire. Un peu le bordel mais ça va Et voilà Ah oui il y a du butin c'est vrai Mais bon J'ai senti comme une immense décharge Et terrible de traverser le corps C'est vaincu le roi n'est-ce pas ? Bravo Doody vous êtes les meilleurs J'espère que vous pardonnerez mes amis Il n'était plus tout à fait le même Depuis le retour de notre roi En tout cas vous pouvez compter sur moi Pour les samonner à bon coucoupo Devez leur dire de mettre fin à leur Stupide histoire de vassaux Je vais essayer aussi souvent que possible D'utiliser des voix générées par IA Je ne sais pas du coup si ça vous plaît Mais je trouve que c'est plus intéressant D'essayer de plus ou moins se rapprocher Des voix des doubleurs originales Parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes Qui ne sont pas doublées c'est bien triste Alors je sais que des fois ça bug Parce que ce n'est pas encore tout à fait au point Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire Ce que vous en pensez Heureuse de vous revoir sain et sauf Dolly Grâce à vous La menace qui pesait sur la forêt Et notre cité n'a plu Pourriez-vous m'en dire plus Sur le déroulement du combat ? Eh bien en fait Voilà qui est fort mystérieux Bah oui c'est très mystérieux vu que j'ai rien dit Il y a quand même un truc qui me chiffonne Ce mogul mog 12 n'a rien d'une divinité Et pourtant il a été invoqué comme s'il était un primordial Tu trouves pas ça bizarre ? Un être immatériel qui s'incarne dans notre monde Grâce au pouvoir des cristaux nourris par les prières des fidèles Laisse-moi tout l'air d'une invocation divinatoire Maintenant la question de savoir Qui a bien pu en signer ce rite au mog ? Hum je sais pas pourquoi mais j'ai comme un mauvais pressentiment Il ne peut s'agir que de ces hommes masqués Qui s'échinent chaque jour à semer des graines de discorde en Eorzea Les Alsaciens Je viens juste de me souvenir d'un détail important copot Des vassaux m'ont dit qu'ils avaient rencontré un homme masqué il y a 5 ans C'est lui qui leur a expliqué comment faire pour abler notre roi en Eorzea Ah j'en étais sûr La seule façon d'en finir avec les primordiaux C'est d'alhantir ces maudits Alsaciens En effet Nous devons traiter le problème à sa source Sans quoi le nombre de primordiaux risque d'augmenter encore Merci pour votre rapport Dolly Et merci d'avoir accepté cette mission périlleuse Les gridaniens et moi-même Vous sommes redevables et reconnaissants pour les efforts que vous avez déployés Je sais que le moment est plutôt mal choisi mais avez-vous réfléchi à notre requête ? Oui bien sûr Vous pouvez compter sur le soutien de l'ordre des deux vipères Nous mettons à notre disposition matériel et équipement Pour exécuter de manière efficiente le transfert du catégénal des héritiers C'est la moindre des choses que nous puissions faire après tout Génial Voilà qui devrait faire plaisir à Minfilia Dolly je te laisse honneur de lui annoncer la bonne nouvelle Ida et moi allons rester ici pour nous occuper des dernières formalités du déménagement Ok On va peut-être enfin pouvoir bouger Bon et bien Je crois que nous sommes prêts à partir Ce fut laborieux Mais grâce aux efforts de chacun Nous allons enfin pouvoir nous installer au-delà des revenants Pour plus de sécurité J'ai ordonné que nous nous séparions en petits groupes Je te doute bien que si les impérieux ou les hommes bêtes apprenaient que les héritiers voyageaient tous dans la même caravane Ils nécessiteraient pas une seconde à nos attaquer C'est un risque que je préfère ne pas courir Même si nous avons guéri de la lumière avec nous Lorsque nous aurons officiellement pris possession de nos quartiers Géréanger deviendra le nouveau responsable du refuge des sables Oui oui, j'ai bien entendu Géréanger a choisi de rester ici J'ai bien sûr insisté pour qu'il nous accompagne à Mordonna Mais il s'est farouchement opposé à cette idée Il semblerait qu'il soit très attaché à cet endroit Géréanger va poursuivre ses recherches sur la nature de Primordio Si les douze lui sont propices Peut-être arrivera-t-il un jour à trouver une solution aux problèmes qui continuent de nous monter Je te rassure Cependant, il sera pas seul Alizé restera avec lui pour l'assister dans son travail Je me suis entretenu avec eux Et je leur ai fait promettre de nous contacter si jamais ils avaient besoin de notre aide En plus de devenir un pied-à-terre pour les aventuriers de la région Le refuge des sables sera une sorte de filiale des héritiers C'est quelque part rassurant de se dire que ce bâtiment ne tombera pas dans l'oubli Tu trouves pas ? Tiens, plus qu'on parle du Réanger Est-ce que tu pourrais aller voir s'il a besoin d'un coup de main ? Il me fait peut-être des idées Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas encore terminé ce préparatif Ok On est pas prêts de partir, quoi C'est quoi la quête des papes animaux, déjà ? Ah oui, c'était les primordieux en brutal qu'on fera plus tard Je vous remercie de votre sollicitude, mon ami Mais je n'ai nul besoin de votre aide pour le moment Comme nombre de mes camarades, vous faites preuve d'un enthousiasme certain A l'idée de quitter ces lieux qui pourtant ont vu tant de choses étonnantes Sans doute, pensez-vous que ce chapitre de notre aventure est clos Et que ces murs appartiennent désormais à l'histoire Avec le temps, les souvenirs s'évanouissent peu à peu Comme les voiles des navires qui s'éloignent, diminuent Et finissent par disparaître dans les baumes de l'horizon Nous perdons progressivement l'héritage de nos ancêtres Alors que la connaissance du passé est la voie la plus sûre vers un avenir radieux Pardonnez-moi si je vous effroissais, Dooley Ce n'était nullement mon intention Les souvenirs qui habitent le refuge des sables Ne sombreront pas dans les miandres de la mémoire et du temps Je vous le garantis Toujours à faire d'un mélodramatique Sucris, venez du salon de l'aube Minfilia Bah oui, bouge ton cul, Dooley, peut-être, non ? Tu, tu dois L'écho Maître Louiszois, auriez-vous fait le même choix ? Louiszois, le veilleur, était un homme sage Je regrette qu'il soit décédé J'aurais beaucoup aimé pouvoir le rencontrer Un asacien ? Mais comment ? Oh, vous pouvez me voir Vous êtes donc doués de l'écho Cette robe, vous n'êtes pas comme les autres Hum, doué mais ignorante En même temps, je ne suis plus en vouloir Ça fait plusieurs millionnaires que je n'ai pas visité ce monde Un instant, la tenue que je porte est celle des médiateurs Contrairement aux individus que vous avez affrontés Mes intentions ne sont pas hostiles Vous parlez de la Bréa et de ses acolytes en revenant En effet, la Bréa est un guerrier Il s'est battu et il a perdu De ce que j'en sais, cette défaite lui est restée à travers la gorge Il n'est pas prêt de l'oublier de si tôt Quoi ? La Bréa est encore vivant ? Vous semblez surprise Aurais-je surestimer vos connaissances ? Sachez que nous ne sommes pas sujets à la mort Détruire un cristal des ténèbres ne fait que rompre son emprise sur l'autre Rien de plus S'il y a expulsion, il n'y a pas extinction Mais alors, vous ? Putain d'ordre, mais Julia, nous n'attendons plus pour vous Quelque chose ne va pas ? Vous ne vous sentez pas traîneux ? Cette personne ne veut pas me voir car elle n'a pas conscience de mon existence Que voulez-vous dire ? Le savoir forge la conscience Et la conscience forme la perception Pour elle, un être vivant se doit de posséder une enveloppe charnelle Elle ne peut concevoir qu'il n'en soit autrement Et cette certitude l'empêche d'accepter mon existence Certains peuvent nous voir comme des fantômes D'autres comme des hommes sans ombre L'image reflétée est indéterminée Et dépend du degré d'éveil de la personne Et il est ainsi pour la plupart des êtres Même vous, malgré votre don Ne pouvez nous voir étant plus jeunes Vous ne savez rien de moi, rien du tout L'écho vous donne l'intuition évidente Et la déduction nécessaire Il vous permet de discerner clairement la vérité à travers les voiles Qui la dérobe au regard des hommes Avec le temps, vous arriverez peut-être à l'utiliser Pour nous voir sur notre véritable forme Là, Abraham n'avait pas une autre opinion de l'écho Lui et moi n'avons pas la même vision des choses Il s'agit assurément d'un don formidable Que vous devez encore apprendre à maîtriser Pour en tirer toute la quintessence Et si j'y arrive ? Lorsque vous aurez pleinement accepté son pouvoir L'écho vous ouvrira les portes de la connaissance Alors le conflit qui déchire nos deux peuples N'aura plus raison d'être Tant il est vrai que nous partageons les mêmes dessins Je suis venu en paix Et c'est en paix que je pars Nous aurons certainement l'occasion de nous revoir très prochainement Attendez Nous n'avons pas terminé Je n'arrive pas à prendre possession de son corps La protection qu'elle accorde à ses enfants Est plus forte que j'imaginais J'imagine que c'est aussi grâce à elle Que vous avez survécu à l'ardor Intéressant Très intéressant Je suppose que Je vis tout ce qui s'est passé Hum Ça va J'ai juste un peu sonné Il n'a pas que c'était ses intentions Mais il ne cherchait pas à me tuer Je vous ai entendu crier D'est-ce qui s'est passé Oh là là Vous êtes poudre pâle Et vous apportez une flusque De mon montant spécial Si vous le voulez Urianger Contactez immédiatement Les élèves de Baldésion Dites-leur d'éplucher les archives Même les tomes interdits Je veux qu'ils nous donnent Toutes les informations possibles Sur les Asiens Peut particulièrement Ceux qui portent une robe blanche Les Asiens Serait-ce la raison de votre hurlement J'ai cru apercevoir Un individu Pourtant une coule blanche Qui était le refuge des sables Il y a quelques instants Je ne me cache pas Que ça serait très étonnant Quand même Il nous agisse d'une provocation délibérée Duny Tu dois le retrouver Fouille la bénévelle de foutre en comble Votons toutes les pièces s'il le faut Ne les laisse surtout pas s'enfuir Je vous attendais Guéri de la lumière J'ai quelque chose à faire Dans la grotte nord d'ici Libre à vous de me suivre Si vous le désirez Mais je vous préviens Cependant Cela n'ira pas sans Difficulté Et bien vous savez quoi On va regarder ça Pour le prochain épisode Voilà Ça fera un petit Un petit cliffhanger J'espère que cet épisode vous a plu Il n'avait pas été très long Mais je trouve que le format D'épisode plus ou moins court Les plus ou moins courts Genre dans les 20 minutes Je trouve ça plutôt ok Voilà C'est plus digeste C'est plus fluide Et vu en plus Que je dois me retaper Tout le doublage Avec en plus les voix d'IA Donc ça prend plus de temps Par contre le let's play Avance très doucement Du coup Mais bon Il sera de meilleure qualité Si on fait comme ça Je pense Sur ce je vous laisse Je vous dis à très bientôt En attendant Prenez soin de vous Et prenez soin de ceux Que vous kiffez Ciao ciao